Pendant que le gouvernement Legault y va d'une nouvelle offensive pour protéger le français, Justin Trudeau se porte à la défense des anglophones. Selon lui, les politiques de Québec menacent leurs droits, une déclaration qui a écorché certaines oreilles. Alain Laffarey. Vendredi, sur les zones de CGED, Justin Trudeau y va de cette déclaration concernant la protection des droits des anglophones, rediffusée par son parti sur les réseaux sociaux. Questions orales. Oral questions. Lundi, Justin Trudeau en ajoute. Je lui demande donc expressément, parce que telle est la loi, de reconnaître qu'il a induit les anglophones de Montréal et du Québec et de la Salémar-Verdun en erreur. Le gouvernement du Québec, eux-mêmes, ont avoué qu'ils vont émettre un décret pour clarifier et expliquer qu'ils ne voulaient pas s'attaquer aux anglophones. On attend encore cette explication. La directive initiale a été correcte, OK? Certains l'ont mal comprise, puis ils ont diffusé soit leur incompréhension, soit leur démagogie. Mais on a quand même décidé de réécrire un document pour être très, très clair, pour contrer cette désinformation-là. Le ministre Roberge insiste. La communauté anglophone du Québec n'est pas menacée par notre combat pour la langue française. Elle n'est pas menacée dans ses droits d'être soignée en anglais. Justement. Ça, ça commence bien la conversation. Bonjour. Bonjour. Dans sa deuxième offensive publicitaire sur la protection de la langue. Ça va, Nico? Comment ça s'écrit? Comme ça se prononce. Le gouvernement invite les Québécois à exiger le français partout. Ça, c'est le français, c'est ça? Ouais, c'est ça. On le savait, hein? Ah, c'est bon. Moi, je trouve ça bien. Excellent. Ouais. Excellent. Je respecte votre culture, c'est ça? Alors, si c'est pour vous, important, oui. Je pense que c'est... Allez, c'est la même... On a la même question en Belgique, hein? Aussi, le flamand, le français. Alors, c'est vraiment important qu'on parle les deux langues, oui. Parce que le gouvernement peut multiplier les initiatives. Au bout du corde, le français, ça appartient aux Québécois. Nous sommes le seul État francophone en Amérique du Nord. C'est à travers notre langue que s'exprime notre identité et notre culture. Jamais je ne cesserai de la défendre. Ici, au Québec, c'est en français que ça se passe. a écrit le Premier ministre. Allez, la forêt est bien nouvelle. Québec. Allent我也 résume sur le papier à 800. À 80s. À 80s. À 85s. À 80s.